Tout à l'heure, au réveil du soleil, ils vont devenir des pionniers. Ils feront l'un des premiers vols de la plus grosse montgolfière du monde en activité. 41 mètres de hauteur, 21 000 mètres cubes, une nacelle de 7 mètres sur 2. Décollage des Bordelois dans une tranquillité magique, dans les secondes suivantes, pour seul complice, la nature à ses pieds, qui s'éveille. Les voici suspendus dans les airs, ils sont 32 et 2 pilotes, personne ne parle, ou presque. C'est assez magique, pour moi c'est vraiment un rêve de petite fille, de gosse, donc là je suis vraiment calme et j'ai l'impression de revenir en arrière à l'époque, où en fait c'était très utilisé comme moyen de transport. C'est un pilote chevronné de la région qui vole dans le monde entier, qui est aux commandes des gaz. Il scrute, observe tous les paramètres de l'air. Voilà, la taille de la Montgolfière n'est pas un handicap pour lui. Voilà, je mets la Montgolfière en rotation, tout le monde a une belle vue sur le château de Rigny, et là on est toujours dans la bonne direction pour aller sur Amboise. Ça reste assez facile à piloter. Il n'y a pas de grosse différence, c'est simplement l'inertie, le temps de réaction entre le temps où on va chauffer et le temps où la Montgolfière va réagir. Mais la différence c'est qu'on a un pilote de plus dans la Montgolfière, de façon à une personne s'occupe des passagers, une personne gère l'altitude au niveau de la Montgolfière et la direction. C'est un site internet qui a eu l'idée de lancer ce projet. C'est du marketing, certes, mais du marketing qui donne de l'émotion. On vendait déjà des offres montgolfières, et ce partenaire nous a contactés, il nous a proposé un défi, construire avec lui la plus grande montgolfière du monde. Donc on a profité pour en faire un coup de communication. La Loire se fait complice, encore plus séduisante vue du ciel. Dans quelques instants, retour sur Terre. Voilà, c'est fini. Dans les esprits, chacun va revoir et revoir encore ces images inoubliables d'un voyage suspendu aussi dans le temps.